Salut à tous les amis, je suis en compagnie de Patou, de chez Patou Produk. Nous sommes dans les studios de chez Patou Produk, on va pas confondre avec un autre studio. Qu'on a fait agrandir, t'as remarqué ? Ouais, ouais ! On a gagné 10 cm ici sur la gauche, tu vois, juste là, 10 cm. Incroyable ! 60 000 euros. Comme quoi, la gloire à l'issue des vidéos d'Arkham, ça a eu un certain ententissement ici. Et donc nous voilà de retour en ce début 2024 pour causer le jeu de société. C'est quelque chose d'assez innovant sur la chaîne, ça arrive assez rarement qu'on parle de jeu. On parle plutôt de défaite habituellement. Mais là on parle de jeu. Et on s'est dit, sur cette vidéo, de reprendre un concept qu'un certain Lizophile pratique déjà sur sa chaîne depuis un petit moment. Vous savez, le jeu qui... quelque chose. Et on s'est dit, bah tiens, on a... il nous a pas contactés pour répondre à ces différentes problématiques à chaque fois. Je pense que c'est un barrage secrétariat. Je pense que ma secrétaire n'a pas voulu... Oui, oui, oui ! Non, je plaisante bien sûr. Donc on s'est dit, bah on va jouer le jeu. On a recensé 5 de ces rubriques. Et on s'est amusé à chacun. Je connais pas les jeux que tu vas présenter. Tu connais pas les miens. Et on va... on va vous en faire parler maintenant. Comme ça, à la cool, un blabla des contractes comme... comme on les aime. Comme on pourrait mener au club un soir au détour d'un... d'un Coca-Cola. Oh, j'aurais pas dû dire la marque. Sans blague graveleuse. Voilà. On est chaud là, on est bien. On vient d'enregistrer une vidéo que vous avez peut-être vue avant, que vous verrez peut-être après. Spoiler ! Ou peut-être pas. Et on va commencer avec... Avec le jeu qui est trop cher. Est-ce que toi t'as une idée de ça ? T'en as... Ah, j'ai ma fiche. T'as ta fiche aussi ? J'ai ma fiche. Je te mets ma fiche de côté. Je te laisse, vu que c'est toi l'invité dans ta studio. C'est moi qui commence. Je te laisse démarrer. Alors, le jeu qui est trop cher. Alors, écoutez, j'ai tout ramené. Attends, c'est le jeu qui est trop cher, mais tu l'as. Ah oui, oui. Excellent. Et voilà. Je savais même pas que t'avais su. Coucou ! Descente, légende des télèbres. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de le présenter aux grands connaisseurs qui sont tes abonnés ? Gros jeu de figurines, Dungeon Crawler. D'accord. Acte 1. Mais j'avais même pas fait gaffe. Tu me l'avais dit que tu devais, celui-là. C'est celui que j'ai fini de peindre cet après-midi. Ah, ok. Et alors, l'acte 1, déjà, c'était... Alors, prix public conseillé, j'ai pas payé ce prix-là. C'était 180 boules. J'en ai des frissons. Et l'acte 2, il vient de sortir à 160 boules. D'accord. Donc, si on se débrouille bien, la totale tendait quand même à 300 boules. Voilà. Alors, on se dit, du coup, je suis là. Je vais pousser un peu. Du coup, on se dit, il y a un matos de dingue là-dedans. Il y a des figues qui sont très belles. Figurines très belles. Il y en a 40 là-dedans. Il y en a 27 là-dedans, dont une qui fait la taille de la boîte. Alors, dehors de ça, tu as des tuiles en carton. Tu as des cartes. Tu as des jetons en carton. Et tu as du décor en 3D. Mais en fait, c'est du déponchage que tu assembles. Donc, alors, le jeu est super cool. C'est pour ça que j'ai pris l'acte 2. J'ai adoré l'acte 1. Je continue. Mais il est beaucoup trop cher. Alors, la raison qui était à chaque fois avancée, c'était « Ouais, mais il y a une application. » Et l'application, elle est très bien. Mais ça ne fait pas 100 balles l'application. Il faut arrêter de déconner. Parce que si on veut être un peu objectif, je crée la polémique d'entrée de vidéo. Si on veut être un petit peu objectif, quand tu regardes le matos qui est à l'intérieur, tu dis que ça veut être 90 balles. Au grand max, 80-90 balles. Et l'application, c'est juste pas possible. Il y a des jeux vidéo qui coûtent ce prix-là et qui sont bien meilleurs. L'application n'est pas non plus révolutionnaire. Et surtout, le deuxième acte, ça va être en trois actes, normalement. Le deuxième acte, il est encore à 160 balles, alors que l'application est déjà amortie. Donc moi, ça me pose un petit problème au niveau pognon par rapport à ça. Donc c'est pas la qualité du jeu que je remets en cause. Il est top. Mais c'est pas possible. Ils se sont plus sentis pissés. Sortir un acte 1 à 180 balles, il faut vraiment adorer descente. D'accord. Donc toi, c'est ton cas. De toute façon, on voit, il est marqué FFG. De base, tu sais où tu t'aventures quand même. Alors, maintenant, je vais vraiment l'avocat du diable. Au moins, c'est pas un Kickstarter. FFG, c'est un énorme paquebot. Quand ils ont un truc à sortir, ils le sortent. Ils demandent le financement à personne. Ils sortent leur projet. Ça marche ou ça marche pas. Ça, j'aime bien quand même. Dans la démarche, que ce soit l'extension, la boîte de base, tout est sorti sans passer du financement participatif. C'est le truc que j'aime bien parce que je suis vraiment pas fan du Kickstarter ou du crowdfunding. Ah, ok. Yeah, crowdfunding. Ouais. Donc c'est mon jeu le plus cher. Et c'est pas... J'aime pas la preuve. Je suis passé à l'acte 2. J'adore. Je suis pressé de passer à la suite. Et t'as déjà essayé l'acte 2 ? Pas encore ? Tu l'as juste pas ? J'ai fini de le peindre aujourd'hui. T'as pas encore joué. Voilà. Mais c'est très impressionnant au niveau figurine. Maintenant, c'est pas non plus... Je suis pas un grand expert, mais c'est de la résine... C'est du plastique très dur, très rigide. Pas du plastique mou. Donc elles sont hyper détaillées. Elles sont super belles. Mais bon, ça fait pas 180 balles. T'achètes un zombicide à 90 balles, t'as plus de figurines que là-dedans. Ouais. Voilà. Après, c'est... Ouais, on te propose pas le même type de challenge au niveau du jeu non plus. Entre zombicide et dissent. Et puis c'est une plus longue campagne. Quoique, zombicide, tu peux avoir des grosses campagnes quand même. Ouais, à partir du moment où tu commences à taper dans l'extension à côté. Et bah, ouais. Pas avec le jeu de base. Ouais. Pour le coup, tu vois... Tu bricoles un petit peu en y allant de ton imagination, en ajoutant des règles maison. Mais je pense que Nissan t'es quand même plus tactique, plus technique. Si je te dis que ça, cette boîte-là, c'est deux zombicides, 180 balles, c'est deux fois 90. Ouais, c'est excessif. Ça vaut pas... Faut être logique, ça vaut pas 180 euros. Donc c'est trop cher. D'accord. Ouais, mais ce qui me fait trop barrer, c'est... Le jeu qui est trop cher, et toi tu le sors. Ouais, mais je l'ai pas payé. En fait, c'était... Ah ! Tous les ans par rapport à mon boulot. Tomber du camion, hein ! Ouais, presque. Non, non, mais on a un CE au boulot. Et il nous file des... Ouais, ouais. Des chèques culturels à Noël et tout ça. Donc je l'ai acheté comme ça. Sinon, s'il y avait... Ouais, j'aurais pas sorti. 180 euros comme ça, direct. Ouais, je comprends. Ouais. Alors le mien... Ouais, je l'ai pas pris avec. Je suis venu sans boîte, donc... Je t'emprunterai une boîte tout à l'heure pour un truc, mais... Le mien, c'est Chroniques de Drunagor. Est-ce que t'as entendu parler des Chroniques de Drunagor ? Alors, j'ai... J'ai vu... Ben, normalement, j'ai vu qu'il était édité, il devait sortir à la rentrée, à la base. En BF, ouais. Un truc... Genre, si tu veux, la totale, c'était 400 balles. C'est ça. C'est ça. Et par contre, on a un donjon de crôleur aussi. Ouais, c'est ça. C'est 3D, un peu. Ouais, j'y vois un genre de gloomhaven laïque. En gros, c'est un peu ce que j'entrevois. Alors, je me suis... J'ai pas trop creusé le sujet. Pour une raison simple, c'est la thématique ici, c'est déjà un peu excessif pour moi. Donc, j'ai pas creusé. La totale, elle fait 400 et quelques. Effectivement, le jeu de base, il est fait vers les 150, plus ou moins. Donc, on est vraiment sur le même niveau que gloomhaven. C'est une plus télé de petites boîtes à côté. Et ouais, c'est ça. T'as plein de petits add-ons à côté. Et ben, ça donne envie. C'est engageant. Quand tu regardes le matos, quand même, t'as envie d'aller plonger la tête dedans. Mais... T'arrives, il y a tellement d'autres jeux à côté qui sont sympas. Je m'emmène dans la figue à côté sur encore d'autres jeux. Donc, c'est un gros investissement qui, ben, pour moi, ça sera un pass. Mais... Mais tu dois raisonner. Là-dessus, tu raisonnes comme moi. Tu divises, en fait. Ou tu vois, quand je t'ai dit, ça, ça fait deux zombicides. Tu te dis qu'avec 400 balles, putain, tu peux en acheter des jeux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, acheter un jeu... Et puis, c'est pas comme si... Il y avait le Seigneur des Anneaux JCE qui est arrivé à la maison, là, il y a dix jours. Ah, c'est vrai ? Ouais, ouais. Donc, il y a déjà ça. Ça appelle... JCE. Ouais. JCE. C'est pas comme si, en même temps, avec Warhammer, même s'il y a un imprimante 3D à la maison, mais malgré tout, ça se paye la résine, quoi. C'est pas non plus 2D. Les fichiers, aussi. Et puis, il y a de nouveau Warhammer qui va sortir All the World, là, où... Je sais pas si je m'y mettrais. Mais enfin, bon, c'est pas le sujet de cette rubrique-là. Mais en tout cas, ouais, c'est un petit peu too much. Pourtant, il y a quelques personnes qui m'ont conseillé en commentaire de certaines vidéos de ma chaîne ou ailleurs, par d'autres canaux, qui m'ont conseillé Chroniques de Drunaga, qui m'ont dit, « Ah, vraiment, tu vas t'éclater. C'est vraiment le genre de jeu taillé pour toi parce que t'as de voir Google Even. » Donc, mais ouais. Prix, pour moi, prohibitif. Voilà. J'ai pas la chance d'un CE ou quelque chose comme ça qui peut réduire le truc. Donc, trop cher. Mais c'est vraiment du moment. Tu m'aurais posé la même question la semaine dernière quand j'en avais pas encore entendu parler. Parce que j'en avais pas entendu parler même en VO. Je connaissais pas le jeu. J'aurais sûrement répondu à autre chose. Je l'ai vu. En août, je crois, je l'ai vu sur Filiber ou je sais plus, 427 euros, je crois. Je me disais quoi ? Parce que d'abord, du coup, quand tu vois le prix, tu te disais, « Putain, c'est tout ce bazar. » Et quand j'ai cliqué dessus, j'ai vu, je suis allé voir sur YouTube. Et visiblement, il y a même un comparatif entre les deux. C'est marrant. Je crois que c'est un Canadien qui a comparé Descent V3 et qui finalement préfère Descent. Bon, pour le coup, on verra. Mais il dit quand même que Drunagor est excellent. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas d'application aussi. Ouh là, bonne question. Il me semble qu'il n'y a pas d'application sur le Drunagor. Très bonne question. Donc, ça dépend les préférences aussi. Il a le bon goût de ne pas nous coller le nez à l'application en permanence. Tu fais du bon jet de dés. À l'ancienne. Ouais. Je te propose d'enchaîner avec la deuxième rubrique qui est le jeu où tu ris à tous les coups. Oui. Alors, on ne parle pas de riz cantonné ou de ripilaf. Ah merde. C'est bien sûr, non ? Ah merde. Moi, j'ai pas... Après, il faut revoir ta défense. On ne sait rien. Je vais prendre autre chose. Tu vas deviner où on a le même. Où on a le même ? Oh ! Non, c'est pas le même. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Alors, on y joue... C'est un sérieux candidat, celui-là. Il aurait pu faire partie de mes finalistes. C'est con comme la lune, mais qu'est-ce que c'est marrant. quand on joue avec Jérôme à l'assaut. Moi, j'adore. J'adore parce qu'il a une sorte de vide dans le regard quand on voit que... On le grille directement quand il ne sait pas ce qu'il a devant lui, en fait. Il est en perdition. Et ce jeu, en fait, je l'ai ramené partout avec moi. J'ai fait jouer des non-joueurs, j'ai fait jouer ma famille, j'ai fait jouer des potes qui ne jouaient jamais au jeu. On s'est tous... À chaque fois, on s'est marré. Donc, sans hésiter, tu vois, je n'ai pas réfléchi. Je le dis à l'oral, Das Not The Hat. Parce qu'il y en a qui font la vaisselle en mettant la vidéo qui ne voient pas. Oui, super jeu. Oui, si c'est vrai qu'on se marre bien avec ce jeu, c'est fourrir garantie. Donc, moi, ce n'est pas Das Not The Hat, c'est Perudo que tu as aussi. Ah, de la rigoler ? Oui, vraiment. Comme toi, je l'ai sorti... Déjà, ça prend facilement. Même avec un public qui n'est pas habitué au jeu, ça prend. Les règles sont assez simples. Bon, ils cafouillent toujours avec l'histoire des Paco. Attends, je comprends pas les Paco ? Oui, il y a un cran. Par rapport à ça, c'est quand même un cran. Effectivement. C'est un peu plus exigeant. Mais ça reste quand même abordable. Au pire, ils se laissent un peu guider. Ils disent à chaque fois, j'ai le droit à quoi ? Puis tu dirais, ils ont le droit d'y voir en chair et ça passe. Mais il y a toujours en fait, dans le Perudo, cette espèce de jeu de dupe et les jeux de bluffs, ça crée toujours des espèces de moments un peu far west où tu dis, est-ce que tu bluffs ou pas ? Et ça provoque le rire. Invariablement, ça provoque toujours des moments où on se marre de manière extrêmement idiote et ça passe tout seul. On l'a sorti avec ma belle famille à un des réveillons. On l'a sorti, on l'avait offert un beau frère à moi et on leur a appris les règles comme ça à l'arrache et on a joué à 6. C'est vrai qu'on s'est marré. Tu ricanes en fait. Même si la configuration n'est pas, la situation n'est pas drôle, le côté bluff amène une petite tension et cette tension, tu l'évacues en ricanant bêtement. C'est con. Un petit grief quand même. Si tu te fais sortir en premier, il faut aimer regarder les autres jouer quand même. C'est vrai que c'est un peu dommage. c'est là où tu vois que le jeu a vieilli quelque part. Parce que les vieux jeux, c'est des jeux où tu élimines les joueurs et plus tu avances dans le temps et moins tu as le jeu où les joueurs sont éliminés. On accepte moins ça maintenant d'être mis au banc et d'observer ce qui se passe sans en faire partie. C'est vrai. Ok, très bien. Deux bons jeux. J'ai sorti une boîte de 15 kilos et jusqu'à 4 kilos. Tu savais. C'est trop cher. Beaucoup trop cher. Tu savais qu'il va falloir que tu t'en... Tu t'en... Le jeu qu'il faut republier. C'est la troisième séquence de cette vidéo à 5 séquences. Le jeu qu'il faut republier. Qui veut gagner des millions ? Oh, Space Crusade. Cette grande boîte est désespérément vide. Enfin, il y a un peu de bricole dedans mais il manque plein de pièces. et ça, c'est ma Madeleine. J'ai passé des plombes avec des potes de Cité dans leur garage quand j'étais ado à jouer à ça. Ils ont réédité HeroQuest. Putain, s'il vous plaît, réédité Space Crusade. J'ai adoré Space Crusade. Ils le rééditent, je saute dessus. Même s'ils le font à 200 boules. Ah ouais. Ah, j'y vais. Ah ouais, j'adore. S'ils font que le réédité, toi, tu l'as. Pourquoi tu le reprendrais ? Ah, mais il manque plein de pièces. Ah oui, parce qu'il manque des trucs. Il est plus jouable, en fait. Même les dés sont tous effacés. Il est foutu, le jeu. Je l'ai récupéré d'un grenier et ensuite, j'ai regardé à l'intérieur et non, malheureusement, il n'y a plus rien à en faire. Il manque trop de choses. Mais en voyant les cartes qui restent dedans, quelques figurines, c'était bon, ce jeu. Éveillant-toi, quelques bons souvenirs et envie d'y retourner. Moi, je le trouvais, j'ai fait HeroQuest à l'époque. Moi, je préférais déjà celui-là. Je comprends. Quand ils ont dit qu'ils sortaient HeroQuest, ils le ressortaient, tout de suite, je me suis dit, putain, faites SpaceCozade aussi. Mais direct, j'en ai parlé avec un collègue qui est du même avis en attendant la réédition de celui-là. J'ai des très bons souvenirs aussi de ce jeu. J'en avais parlé dans plusieurs tops, d'ailleurs, parce que c'est un concurrent de mes tops, en fond de top, mais dans le top quand même. Et moi, je suis d'accord avec toi. De mon côté, ça sera Colosseum. Est-ce que tu connais Colosseum ? Il faut que tu me réexpliques le pitch. Alors, on est chacun des impresarios romains qui organisons des jeux dans le but de divertir le peuple. Ça permet de gagner des points de victoire, mais aussi de gagner les bonnes grâces. Il y a quelques personnalités, des sénateurs ou des machins, des légats ou je ne sais plus trop quoi. ou l'empereur, je crois, il y a l'empereur romain qui circule. Et on va récupérer des tuiles pour composer des spectacles toujours plus gros pour secourir toujours plus de points et agrandir si possible son arène qui va prendre plus de place et donc qui va potentiellement drainer plus de personnalités locales. Et il y a un petit système d'enchaire pour récupérer justement les tuiles qui permettent de composer des spectacles. C'est un jeu qu'il y a de l'âge forcément, parce qu'on parle de jeux qui devraient être réédités. Tu sais à peu près l'année ? Non, c'est plus récent que ça quand même. Je me demande si ce n'est pas 2007 ou quelque chose comme ça. Donc ce n'est pas si vieux. Dans le monde du jeu de société, c'est vieux ? Oui, oui, oui. Je dis 2007, c'est peut-être 2003. C'est dans les années 2000, je crois. À moins que le Colosseum des années 2000 ait aussi déjà été dans l'édition d'avant mais je ne suis pas sûr. C'est un jeu qui est édité par les... Je vais dire Space Cowboy, ce n'est pas ça, par Days of Wonder. Donc Aventure et Duray. Et puis, je n'ai pas d'autres exemples. Ils n'ont pas fait que ça. Merci, Mémoire 44. Et Hit. Oui, voilà, et Hit. Et bon, il n'y a pas que ça. Ce qui est souvent un gage de qualité. Ils en font peu mais ils le font bien généralement. Et puis ils cartonnent à chaque fois. Et donc, Colosseum, c'est plus un... Non, ce n'est pas velu comme jeu. Ça reste assez familial. Ce n'est pas pour expert confirmé. Mais il y a une ambiance dans le jeu que je trouve sympa. Et c'est surtout que c'est un des premiers jeux que j'ai pu rencontrer quand j'ai commencé à découvrir le jeu moderne. Et j'y ai joué peut-être deux, trois fois. Et tant en temps, je regarde un petit peu nos cases. Est-ce qu'il y a moins dans Chopin ou pas ? Et comme il n'est plus réédité, les prix ne sont pas forcément hyper attractifs encore que là, ça va encore. Ça a baissé. Mais bon, je me dis que lui, tu vois, réédité, je pense qu'il pourrait donner quelque chose. Je pense que... Après, si ce n'est pas expert, ce n'est pas gênant. C'est une question de hype. En ce moment, je ne suis pas trop attiré par les gros euros. Ça fait du bien de temps en temps de sortir des trucs où tu es un peu posé, tu partages du jeu avec tes copains ou ta famille. Et puis, c'est largement suffisant. Dans le fond, on n'a pas besoin de toujours de comparer qui est la plus longue. On s'en fout. Non, on ne s'en fout pas, mais on n'a pas besoin de comparer à chaque fois. On enchaîne avec la quatrième rubrique. Le jeu qui plaît à tout le monde, sauf à moi. Frustration, frustration. Mais alors, ce n'est pas peine perdue. Je vais lui laisser sa chance. D'accord. La preuve, je l'ai encore. Je sais quoi, tu l'as. Oh, Agricola. Je te l'ai déjà dit, je crois. J'ai fait une partie Agricola, donc je me suis tapé des règles sur Internet et tout pour être vraiment au top. J'ai fait une partie et je me suis fait chier. Je me suis fait chier, je te jure. Mais toi, je crois que tu as beaucoup plus joué que moi et que tu aimes bien. C'était le premier gros jeu euro que j'ai eu. Alors, je n'ai pas arrêté. J'étais à fond dedans. J'ai dû jouer des dizaines, même au moins une centaine de parties. Mais je le sens qu'il y a quelque chose derrière, que ce n'est pas mal. Effectivement, tu as vraiment la sensation de construire, aménager tes champs, ta ferme, tes animaux, aller les chercher, ils se reproduisent, tes légumes poussent. Je trouve ça vraiment dans le thème, c'est génial. Mais on a joué au moins deux heures. Je jure, je regardais ma montre des fois. Je me suis dit, je ne sais pas. Je n'étais pas transporté. C'est plus la mécanique que je trouvais chiante au bout d'un moment. C'est le fait de te sentir le couteau sous la gorge à devoir nourrir. Il faut faire absolument des points de nourriture pour nourrir tout le monde. Sinon, tu as des cartes qui te savent à ta partie. La famine, elle m'a fait chier. Les cartes de mendicité, dès que tu commences à rejoper. Sinon, j'aime bien le plateau qui évolue. Comme tu retournes des cartes, finalement, d'une partie à l'autre, tu n'as pas les mêmes options qui apparaissent. Les métiers sont vachement bons. L'édition, les bien foutus. En fait, tout réside là-dessus. Le mode famille sans les cartes, je ne recommande pas. Tu tournes en rond tout de suite. Je ne les espère pas. Peut-être un de ces cas, je le ramène à l'assaut. On essaie de s'en faire une à trois, quatre. Et là, je vais peut-être me dire si c'est vrai que c'est cool. Après, c'est du jeu qui, même moi, qui l'apprécie beaucoup. Pour autant, je ne sais même plus si j'ai mis dans mon top cette année. C'est quelle année ? À quel point ? 2016 au moins. Nicolas, c'est 2008. 2008 ? Ah oui, c'est vraiment le classique. Il est un peu moche. Il commence à accuser son âge quand même. Tu sens qu'il y a des trucs qui sont sortis entre-temps qui sont plus nerveux, plus intéressants, moins austères. Il y a un côté un peu austère aussi. Austère de bois, d'ailleurs. On est dans la poste d'ouvrier. Je ne sais pas si on a du... Il reste combien ? On est bon. On est bon. Je lui laisse sachant sinon je m'en serais débarrassé. Je ne l'ai même pas mis en vente ou quoi. Je sens qu'il y a quelque chose derrière. Il faudrait que je creuse un petit peu. Il y a un mode solo ? Oui. Il faudrait peut-être que je tente plus souvent le mode solo. Après, le solo, c'est essayer de battre ton record. Oui, c'est des points. Tu as une histoire de campagne et tu mets un nombre de points. Je ne sais pas s'il a changé parce qu'ils ont peut-être ressorti un autre mode solo. 1 à 4 joueurs. En tout cas, notre solo à l'époque, c'était tu joues seul. Tu dois faire ton score et tu rejoues après en commençant avec un de tes savoir-faire que tu avais déjà joué sur la partie d'avant mais tu essaies de viser plus de points encore. Il y a une espèce d'échelle des points à battre un truc comme ça. Honnêtement, le solo, je ne l'ai pas fait beaucoup. Ce n'est pas très intéressant. Autant essayer au moins de gagner. Quand tu joues contre le jeu pour essayer de... Tu dois te terraformer Mars par exemple ou tu dois te terraformer avant la fin, avant un certain temps. Au moins, tu gagnes ou tu perds. Il y a quand même un challenge là où tu essaies de faire mieux. Je t'avoue que j'ai de plus en plus de mal avec les jeux juste à points où il faut... Tu vois, ils ont parlé un peu longtemps de Nucléum. Ils ont dit c'est super, c'est un des jeux de l'année. Darwin, machin, tout ça. Et les Châteaux de Bourgogne qu'ils ont réédité un truc à 140 balles. Mais je regarde à chaque fois que je vois que la finalité c'est de faire du point. Ça me rebute. Du coup, je n'achète pas le jeu. J'ai besoin quand même d'un but, un objectif. Oui, je comprends. Une fin de partie. Tu vois, tu es raforé de Mars. Oui, tu es content parce que tu es raforé la planète. Pour le coup, il y a vraiment un but. Ce qui n'est pas toujours facile à faire d'ailleurs. En fonction des sorties des cartes, des fois, tu ne peux pas gagner. Ça peut arriver. Mais tu vois, j'aimerais qu'il, quitte à compter les points, qu'on ait au moins un but. Et à ce moment-là, après, on compte les points pour voir qu'il gagne, effectivement. Et il y en a beaucoup qui se contentent juste de ce qui est la plus grosse. Oui. Alors, de mon côté. Alors, toi, tu as dû avoir l'embarras du choix. J'avais trois finalistes. Il y en a un que j'ai réussi à écarter parce que un des trois qui me restait, finalement, je me suis dit, bon, si on me propose une partie, à la guerre celui-là, je peux tolérer d'y jouer et ça peut bien se passer. Les deux autres qui restent, c'est autre chose. Tu veux lequel des deux ? Il y en a que tu possèdes ? Je crois que tu possèdes les deux, d'ailleurs. J'ai un doute sur le premier. Oh, bon, il y a tout mini-mones ? Non, non, non. Ah, oui ? Non, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis parce que dans l'intitulé, c'est qu'il plaît à tout le monde. Et Too Many Bones, il est un peu clivant quand même. Oui, j'en ai pas mis. Tout le monde ne la placeit pas. J'ai déjà croisé pas mal de personnes qui me disaient Too Many Bones que pour eux, ça n'avait pas du tout marché. Ce n'est pas un jeu qui fait vraiment l'unanimité. Donc, je l'ai sorti de cette catégorie-là pour cette raison. Sinon, j'aurais pu mettre ça, effectivement. Ou X-Pan ? Non plus. Non, ou X-Pan, c'est juste parce qu'il y a un piaf sur la boîte, mais pour y avoir joué, le jeu n'est pas vilain. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est Ark Nova. Ah oui, pour le coup, il plaît. Ark Nova, il n'y a pas grand monde qui ne l'aime pas, celui-là. Mais c'est délicat à dire parce qu'il ne me plaît pas. Je justifie toujours le fait qu'il ne me plaise pas par une question de période. Il est sorti à un moment où j'en avais marre des jeux euros. J'en avais un petit peu ma claque, même si tout en temps, mais il arrivait à un moment où il n'y a pas envie. Donc bon, je lui ai laissé une chance, même pas vraiment en fait, parce que la seule fois que j'ai accepté d'y jouer au club, c'était au bout de 4 mois à lutter, à trouver des excuses à chaque fois pour ne pas y jouer. Au bout d'un moment, tu te dis, bon allez, allez, vas-y, sortez-le, je vais vous faire plaisir, je vais y jouer, mais c'était un calvaire parce que j'avais pas envie de jouer. Donc forcément, tu n'apprécies pas le jeu. Tu pars déjà dans l'optique que tu n'as pas envie d'apprécier le jeu, donc tu ne vas pas l'apprécier, c'est évident. Donc c'est pas que je ne l'aime pas, c'est que je n'ai pas envie de jouer, c'est simplement ça. Donc l'autre jeu qui correspond plus à cette catégorie de tout le monde aime, mais moi, ça ne m'a pas impacté plus que ça, tu l'as, c'est sûr, il est là-bas. Vous ne voyez pas à l'image, c'est Nemesis. Ah mais c'est carrément que tu n'aimes pas, carrément. Ben je n'arrive pas, Nemesis, trois parties en tout, dans la troisième était celle au club où tu avais amené ton jeu pimpé d'ailleurs, avec une immersion folle, tu avais peinté figurine et tout, donc c'était cool, donc il y avait tout pour apprécier. Et ouais, je n'arrive pas, j'ai joué la partie, pourtant j'étais enthousiaste, je me dis, je vais lui laisser une chance, j'ai laissé une pause entre les deux parties précédentes, là on est cinq, donc ce qui nous semble être le nombre de joueurs optimal, figurine peinte, partez soin, enfin vraiment, avec le petit matos, sans plus, parce que tu aimes bien avoir tes jeux pimpés. Tu n'as pas l'impression d'avoir vécu une histoire, d'avoir... Ben non, là où toi tu le vends comme ça en disant effectivement, tu te souviens de chacune de tes parties parce qu'il se passe des trucs qui restent vraiment imprimés dans ta mémoire, ben ouais, je me souviens de la partie, j'avais une mec en chaise roulante, il a fait « quick, quick, quick » jusqu'à la pièce de pilotage, le colpitch, je ne sais pas comment ça s'appelle, il a vérifié que le vaisseau allait bien à l'endroit où je devais aller, après il est parti, il a fait « quick, quick, quick » en évitant un ou deux aliens parce que, ouais, c'est mal fréquenté dans le vaisseau, il y a des trucs, puis il allait se fout dans une capsule de cryogénisation, là, ou un truc comme ça, et puis il s'est dit « bon, j'espère que les autres vont faire en sorte que le vaisseau n'expose pas et qu'il file bien sur la bonne planète, et puis je gagnerai, c'est ce qui s'est passé, je l'ai gagné en foutant rien, et ouais, ça ne m'a pas... Je me demande si du coup, tu vois, tu dis « en foutant rien », ce serait ma théorie là-dessus, c'est que, est-ce que tu vas dire ? Est-ce que tu n'as pas une propension à ne pas aller à l'aventure, en fait, à stratégiser trop le bordel ? Je partais pas négatif au début de la partie, mais en retombant dans le jeu et en retombant dans les mécaniques du jeu, je n'ai quand même pas été transcendé, ce qui fait qu'effectivement, après, j'ai précipité ma fin de partie en allant me mettre dans la capsule en disant « c'est bon, je suis tranquille, je ne jouerai pas plus parce que je ne m'éclate pas, c'est plutôt ça. » Regarde, j'ai vu ta fin de partie « Heredity », c'est un appareil, jeu narratif, le gameplay, il te raconte une histoire, tout le bordel, tu vois. Ta fin de partie, elle était à chier. Ouais. j'ai adoré le chapitre 1, moi, à la fin, c'était tant d'axes à mort, j'ai dû barricader le garage pendant que j'ouvrais la porte, ils continuaient d'arriver, me tirer dessus et tout le bordel, c'était épique, c'était une fin de film d'action, c'était génial. Toi, ta fin de partie, putain, j'ai encore un tour à attendre, comme un con, à quatre dans la bagnole, bon. Il ne se passe rien. Mais tu vois, le ressenti, il change aussi par rapport à ce que tu vis dans le... Et pour le coup, tu vois, on peut faire le comparatif entre les deux. C'est... C'est périlleux, parce que dans le jeu de plateau, maintenant, c'est comme toutes les boîtes d'imprimantes qui disent, fais de bonnes impressions, où on n'a pas, on ne peut pas faire deux fois une première bonne impression. Dans le jeu, c'est ça, c'est dur. Tu es très focalisé sur ta première impression. Et si elle n'est pas bonne parce que, coquante circonstance, mauvais tirage des cartes, etc. Ça t'a offert une expérience qui était moyenne. Après, tu es parti en disant, il faut accueillir. Ça va être moyen tout le temps, alors que non, pas forcément. Au moins, tu as eu un peu plus... Derrière ta conclusion, je crois que c'était que tu avais envie de continuer la campagne. Oui, oui, bien sûr. Effectivement, on ne reste pas sur cette impression. Moi, je suis sorti complètement emballé du chapitre 1 parce que c'était épique à la fin. Ça a été même épique tout du long. Toi, tu as liquidé le boss. Tu n'avais plus d'emmerdes. Hop. Suivant. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'autres. Bon, bon, ok. Moi, il m'a fait chier quand même, le boss. Il m'a vraiment... Si tu tires une carte karma à plus 2 pendant que lui, il t'attaque, il te fout dans la merde. Ça peut changer toute ta partie. Et tu vois, je crois que même dans ces jeux-là, tu as peut-être tendance à ne pas prendre assez de risques. Tu ne te laisses pas assez transporté par le jeu. Tu joues trop tellement la gagne. L'optimisation. Oui, c'est vrai. Du coup, l'action en elle-même, l'histoire en elle-même, elle ne t'embarque pas. Effectivement, Nemesis, tu peux te retrouver à jouer chiant parce que tu penses qu'à optimiser. Alors, moi, il faut que j'aille là, il faut que je fasse ça et si elle a là. Alors qu'il faut te laisser embarquer par l'aléatoire du jeu. Ouais, c'est peut-être... Tu as sans doute raison. Mais c'est mon côté trop prudent dans la vie, ça aussi. Moi, c'est le contraire. Tu te fous de ma gueule parce que je ne gagne pas souvent. Mais c'est parce que justement, je ne joue pas assez la gagne. Je me laisse trop transporté par le truc et puis finalement, je ne priorise pas assez les actions ou ce que j'aurais à faire. Donc, il faudrait un juste milieu entre les deux. Entre le con et le connard. Voilà. Mais bon, après, tu n'aimes pas les Isis, tu as le droit. Ouais, bien sûr. Par contre, tout le monde l'aime. Non, il a du succès mais non, il partage quand même. Je pense qu'il est moins clivant que l'autre que j'ai cité de l'heure. que Too Many Bones. C'est toi qui l'as cité d'ailleurs, c'était pour moi. Et... C'est pour ça que j'ai mis Ark Noé et Némysis. Voilà, parce que j'ai un des deux. Pour tous les cas, les deux, je ne suis jamais très fan à faire une partie. Bon, c'est le dernier point. Le jeu que tu as acheté par hasard et qui était bon. Alors là, j'en ai vraiment sué parce que je... Chaque fois que j'achète un jeu... Ce n'est pas par hasard. Je me renseigne. Je me renseigne à mort, je regarde des vidéos. Donc à chaque fois que j'en achète un, c'est que je suis à peu près sûr de mon coût. Mais, il y a un mois à peu près, je suis rentré dans une boutique, j'ai vu une boîte, je dis putain, il est sorti celui-là et pourquoi pas ? Et je l'ai pris. Donc je l'ai l'autre. Il a tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vagrandesong. C'est un jeu allemand, ça, non ? Ce type est un imposteur, ce n'est pas un youtubeur jeu de société, ce n'est pas possible. Donc tu ne connais pas Vagrandesong. Non, c'est un canon pareil, c'est un noir couché dehors. Tu as une DA de ma boule. Tu as une DA de jeu allemand, c'est pour ça que je parlais que c'était un truc allemand. C'est un peu, tu vois, des dessins, alors ce n'est pas des... Qu'est-ce que c'est ? C'est des standis en acrylique, c'est un look à la cartoon Mickey des années 20 ou 30, machin. En fait, tu es dans un train fantôme, c'est un boss battler, on appelle ça, c'est-à-dire que tu n'as toujours qu'un seul ennemi et tu dois vaincre 20 boss d'affilée et ils ont tous un gameplay différent. Bon, il y a un matos de dingue, j'ai joué 3 boss, je suis partagé. Ouais. Alors, je suis partagé dans le sens où j'ai joué la première aventure ouais, putain, c'est quand même vachement cool. Et j'ai joué la deuxième aventure, attends, je recommence. J'ai joué la troisième aventure, oh putain, mais je la refais. Et pourquoi ? Parce que chaque boss a ses propres règles qui te changent du coup tout le comportement du jeu et même ce que tu peux faire et ne pas faire change d'un scénario à l'autre. C'est l'enfer. Parce que tu sais la sensation que tu as quand tu joues à un jeu pour la première fois, tu l'as à chaque scénario. Donc, l'idée, elle est excellente. Le jeu, il est vraiment bon, mais vraiment bon, mais t'en as ras le cul parce que t'as un gros calepin avec les règles de chaque scénar, l'attitude de l'IA et tu passes ton temps à aller regarder dans le carnet. Ah ouais, attends, ce jeton-là, il fait quoi ? Alors, lui, il bouge de combien ? Ah ouais, mais du coup, s'il me fait ça, moi je fais quoi ? Donc, t'imagines, je te vends un jeu comme ça où tu fais, je te dis, tu vas affronter des boss les uns après les autres et il est super bien foutu mais on joue une première partie, la deuxième partie, maintenant que tu sais jouer, je te dis, oui, mais attention, maintenant quand on bouge, c'est comme ça. Quand le boss bouge, maintenant, c'est comme ça. Quand il te touche, maintenant, il se passe ça. Quand tu jettes un dé, maintenant, tu dois faire ça. c'est pas le même jeu, en fait. Et, tu as la tête qui va exploser. C'est pour ça que j'ai, au bout de trois, au lieu de faire une campagne de vingt, j'ai fait une pause au bout de trois en me disant, je vais aller, je vais aller après, je le reprendrai un petit peu plus tard et tout, bordel. Donc, je suis partagé. Il y en a plein qui vont te dire, tu le verras sur internet, il y en a plein qui vont te dire que c'est un super jeu et oui, c'est un bon jeu mais putain, c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pas pour tout le monde. Donc, pour le coup, tu vois, je prends un jeu pour une fois comme ça par hasard et il est bon mais est-ce qu'il est pour moi, je suis pas sûr. Ok. Lucky Duck Games, en tout cas. Bah, je t'avoue que maintenant, quand je vois sur une boîte Lucky Duck Games, je me dis, ouais, je le prends. Bah, à voir. Il est sorti il y a déjà quelques années et ils viennent de le traduire en fait. je connaissais pas. Mais après, il y en a plein que je connais pas. Je suis pas... Ouais, mais enfin, c'est pas mon style d'explorer toutes les nouveautés et tout le machin. je sais bien. C'est parce qu'il a marqué le coup. Alors, SpaceCoset, c'est quoi ? Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne. La bonne paye, tout ça. T'en es resté. C'est vrai que j'ai découvert qu'il veut gagner des millions ce soir. T'avais jamais vu la boîte ? Pas celle-là, en tout cas. Pas la collector. Il me reste un. Du coup, c'était pas évident de trouver la réponse à cette question. Parce que, comme toi, je me renseigne. On fait tout ça. C'est rare maintenant qu'on rentre dans une boutique. On dise, tiens, lui, une bonne tête, je vais le prendre et puis j'en sais rien. C'est pas héréditique que tu as acheté en rentrant dans un magasin ? J'aurais pu dire ça. Ouais. J'aurais pu répondre ça. Mais, c'était quand même un achat qui était un peu étudié. Donc, disons que je m'attendais pas à ce que dans cette boutique, il y ait un choix peut-être moindre par rapport à mes attentes et surtout mes envies. Et c'est là où je me suis dit, tiens, il y a celui-là quand même et je me suis un peu renseigné, ça devrait aller. Donc, c'est pas celui que je vais donner là. Non, je vais être obligé de revenir loin en arrière dans ma vie de joueur et j'en ai déjà parlé plein de fois, mais le jeu qui va ressortir, c'est Carson City. Ah, tu l'as pris, je connais. Parce que Carson City, je l'ai pris honnêtement. Alors, je l'ai commandé celui-là, c'était pas en boutique physique, mais le jour où j'ai fait la commande, déjà, ça remonte à, je l'ai acheté, il était sorti depuis peu de temps, donc c'était vraiment 2008, 2009, quelque chose comme ça. J'avais déjà Agricola, c'était un des rares jeux que j'avais à l'époque. Et donc, je commande Carson City en même temps qu'un autre jeu, je sais plus ce que j'avais commandé d'autres. Je commande, c'est pas le 7 ou 2 avant d'or ou un truc comme ça. Et j'avais envie d'en commander un autre. Je regarde un peu les boîtes, il n'y avait pas le choix qu'on a maintenant avec 26 000 boîtes dispo. Et je vois ça, je vois un cow-boy, en plus quand tu regardes la couverture, il n'est pas... Là, je parlais du mot austère tout à l'heure, on y est. Et je vois un cow-boy avec son flingue, Carson City, Carson City, Nevada, on est dans le délire US. Ouais, c'est quoi ? Voilà, poste d'ouvrier, des actions à faire. Bon, ok, allez, je le prends. Je ne me suis pas renseigné plus, de toute façon, il n'y avait pas plus de moyens que ça d'avoir des infos sur le jeu à l'époque. Peut-être, voilà, si, mais je n'allais pas dessus. Donc non, j'ai tenté et au final, c'est mon petit chouchou parmi tous les jeux de plateau et il arrive bientôt. Alors ça, c'est pour l'anecdote. Ma boîte, cette fameuse boîte dont je parle de Carson City, eh bien, elle est partie cette semaine. Je l'ai revendue. Incroyable. Donc, ce qu'on a essayé la dernière fois, c'est ton jeu préféré, tu l'as revendue ? C'est ça. Putain. Mais il y a une raison à ça. Oui, il y a une raison. Il y a une nouvelle édition. C'est ça. En fait, il y a le fameux, alors c'est pas un Kickstarter, c'est, je ne retiens jamais, si, GameFound, quelque chose comme ça. Un GameFound. Ouais, c'est ça, un 6 mini Kickstarter qui proposait, donc, vers l'été, fin d'été, la version de luxe. Il refaisait un tirage, version de luxe, etc. Bon, donc, j'en ai profité, je me suis dit, depuis donc, je souhaite avoir cette version de luxe, on y va. Je dis de luxe, mais c'est big box. Ça veut dire toutes les extensions de l'eau ? Donc, c'est le jeu, les deux extensions en plus, que j'avais pas, que je trouvais pas, enfin, ou alors, qui en big box étaient trop chères parce que deux cases, rares, donc, tu sais ce que ça veut dire quand c'est comme ça. Et donc, là, j'ai pris ça, il va arriver d'ici trois mois, je crois, trois, quatre mois, enfin, avril, je crois que c'est avril. Donc, je me suis dit, bon, allez, je peux m'en débarrasser, je vais savoir ne pas y jouer pendant trois, quatre mois, de toute façon, pendant la période Covid, il n'y a rien qui est sorti pendant un an ou plus, donc, c'est pas très très grave. Après Carson, j'ai pas été transporté plus que ça, mais j'ai joué une fois. Non, c'est normal, c'est normal, le jeu est pas génial, c'est mon truc, mais... Et puis les premières parties sont jamais... Ouais, et puis même, c'est pas, je le reconnais, je le reconnais, c'est pas le jeu en termes d'intérêt, ouais, tactique, stratégique, etc., c'est pas le meilleur jeu qui existe. Tu l'as mis à vendu l'Imperium ? Ouais. Et oui. Il perd toute crédibilité. Tu vois, des fois, il y a des choses, ça s'explique pas, c'est juste, t'as des affinités qui... Ouais, c'est... C'est la magie de l'affect. Ouais, ouais. Ouais, ça accroche, ça accroche pas, ça dépend avec qui tu joues aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça dépend de la configuration quand c'est un jeu à scénario, comme tu le disais tout à l'heure avec Eredity, ça dépend de ta table, ça dépend des joueurs, ça dépend de ton humeur du jour, il y a des jours où il ne vaut mieux pas découvrir de jeu parce que ça sera toujours un raté. C'est vrai, quand tu n'es pas dans le bon mood ou... Et puis admettons, tu viens de gagner les 4 millions de francs à qui veut gagner des millions, on va te sortir le jeu du doigt derrière, tu vas trouver ça génial. Ouais, et je ne le trouverai plus trop cher, trop cher parce que du coup, plus rien sera cher en fait. C'est ça. Le jeu du doigt, il aurait pu être trop cher pour ce que c'est. Tu sais qu'on est quand même... Enfin, j'ai vu, il y a une prochaine extension de Horror à Arkham, une nouvelle campagne. On passe quand même à 65... Ah, j'ai vu que les prix... 65 balles la boîte. On est de 55. Ouais. Bah, je suis bien content d'être passé côté SDA, moi. Ouais. Tu penses ça va être la même... Qu'est-ce que t'as pris, la boîte de base, alors ? Ah, j'ai... Ouais, Noël, cadeau, cadeau de la famille, SDA, juste la boîte de base pour l'instant. Je ne l'ai pas essayé. JCE, c'est le seul. Ça te dirait d'essayer un de ces 4 ? Ouais, ouais, c'est pas... C'est pas la même façon de gérer les combats. C'est pas la même façon... Alors, j'ai pas fini de lire les règles. Tu retrouves la même patte, de toute façon, enfin, même, c'est un procédé l'Arkham, mais t'as le guide de référence et puis ton livré d'apprentissage. T'as pas d'aléatoire dedans. T'as pas de Chaos Back, t'as pas de G de D, t'as... Donc, c'est vraiment... T'as force, ta défense, hop, et puis tu fais le... Ouais, bah, comme un peu Marvel aussi. L'aléatoire, c'est l'arrivée des cartes, en fait. C'est la façon mélangée dans le deck et ce qui sort et les dessins que tu prends. Enfin, j'aime bien, je dis dans les anneaux, mais c'était un collègue qui m'avait dit, celui-là, à la limite, si tu dois en prendre deux, prends-les, Marvel et puis Arkham. Ouais, ouais. Il me dit, parce que le souci, je crois qu'il m'a dit, c'est la suite dans une campagne entre deux scénarios, je crois que... C'est un peu creux à ce niveau-là. Je crois qu'il se passe pas grand-chose. Ouais. Bah, c'est plus du one-shot à chaque fois, mais... Je sais pas pour l'instant. Tu diras... Je te dirais ça dans pas trop longtemps. Il paraît que c'est dur. Ouais. Il paraît que c'est super. Ouais, c'est le son de cloche que j'ai eu aussi, effectivement. Bon, bah, nickel. Voilà pour cette vidéo spéciale Le Jeu Qui. Si ça vous branche, dites-le, comme ça, en Orcasu, dans un de ces quatre, si toi, ça te convient aussi comme format. Oui, pas de souci. Il faut trouver à chaque fois les idées, mais là, elles sont venues... En plus, c'est pas dur, juste aller voir sur sa chaîne. Ouais. C'est bon, viollise le faille. C'est ça. On s'embête pas. On picore et on s'embête pas. Bon, bah, là-dessus, donc, à... Bon, cher Patou de Patou Produk, à un de ces quatre. Bonne nuit à tout le monde. Bonne année. Bonne... Ouais, bonne année. Bonne année. Plein de jeux. Encore plus. Pas de musique costaud en perspective. Ouais. Des gros bisous. À bientôt. Salut.